Bonjour tout le monde et bienvenue à notre pause bonheur, notre petit moment privilégié pour être ensemble, profiter de la vie, se remettre en question, faire des exercices, réfléchir, vivre, aimer, tout ça en fait, tout ça mon dieu, c'est merveilleux de pouvoir avoir tout ça en même temps. Bonjour tout le monde, bonsoir, pour certains d'entre vous c'est très très tôt le matin, pour d'autres c'est tard le soir, on fait un petit tour, un petit tour du monde en fait, en étant ensemble aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous et de vous dire tout de suite que notre prochaine rencontre c'est le 20, le 20 avril, il y en a d'entre vous qui m'ont demandé, ah c'est quand nos prochaines pauses, nos prochaines pauses. Aujourd'hui j'ai quelque chose de particulier que j'aimerais partager avec vous, un bel exercice que je vais vous proposer en fait pour qu'on aille un petit peu plus à l'intérieur de nous, se faire du bien, mais aussi pas juste pour soi, même si c'est très important, mais aussi peut-être faire certaines choses ou dire certaines choses pour les gens ou pour de nous. Ben oui, comme vous le savez, si nous on est de mieux en mieux, ben on peut aussi aider les autres autour de nous à être de mieux en mieux, eux aussi. J'ai un petit coucou à Warena et Xavier qui sont de Tahiti toutes les deux, les personnes de France, du Québec, de Suisse, de l'île de la Réunion, un petit peu partout. Il y en a le Calédonie aussi, mais c'est très très tôt pour vous le matin, mais je sais que dans les îles, souvent les gens se lèvent très tôt, de toute façon. Donc j'étais en train de dire qu'aujourd'hui j'aimerais partager avec vous certains exercices pour qu'on soit mieux avec soi, mais aussi mieux avec les autres. Et j'ai été inspirée de deux événements. Et non, pas le Covid cette fois-ci. Bon, toute la situation sur Terre en ce moment est beaucoup reliée à ça, ça c'est sûr. Non, mais j'ai été inspirée de deux choses principalement. Alors, vous savez que je suis au Québec en ce moment et que où je demeure dans la région qui s'appelle les Laurentides, au nord de Montréal, je demeure dans la nature. En fait, c'est magnifique. Un jour, vous verrez peut-être. Et donc, il y a beaucoup d'arbres, de la nature sauvage, absolument magnifique, forte en énergie. Certains d'entre vous, vous le savez, vous avez déjà visité cette région-là. Et au bord de l'eau, donc j'ai la chance d'être au bord d'un lac au Québec. Pour nous, ça fait tellement la différence d'être au bord de l'eau. Aussi pour se régénérer, hein, refaire vos forces. Et hier, en fin de journée, qu'est-ce que je ne vois-t-il pas sur notre terrain? Quelque chose que j'avais demandé depuis des semaines. J'ai dit, ah, depuis que je suis revenue chez moi à la maison, parce que je voyage beaucoup, je donne des formations partout, j'avais pas encore vu de chevreuil. Et il y en a plein dans notre région. Ils sont tellement mignons. Donc, j'avais lancé un message, mais je n'en avais pas encore vu. Et, ah, hier, que se passait-il? Jean-François, que certains d'entre vous connaissez, mon conjoint, dit, ah, un chevreuil. Un chevreuil qui était là, tranquille, sur le terrain, en train de manger. Et moi, j'aime bien ces animaux-là. Pas tous les animaux, mais les animaux sauvages. Et ça me fait toujours penser aux traditions amérindiennes, donc à nos animaux totems, par exemple, ou bien aux traditions chamaniques, avec les guides et les guides d'animaux qu'on a aussi autour de nous. Donc, ce que je trouve fabuleux, c'est de dire, OK, il y a cette médecine qui est là, cette médecine naturelle, cette médecine des animaux qui nous parlent, qui sont comme des signes, des symboles pour nous. Et puis, donc ça, c'est le premier événement. Le chevreuil, j'étais tellement contente, ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas vu. Et ça a mis de la joie dans mon cœur. Le chevreuil emmène du bonheur et de la joie. Je ne sais pas, quand vous les regardez, vous en avez peut-être déjà vu. la petite queue blanche levée par en dessous, tout délicat. Ils sont magnifiques, vraiment. Je te regarde avec des petits yeux, comme des petits yeux de bêcheur, ça le dit bien. Et j'ai dit, ah, ouais, ouais, c'est réellement ça. C'est le thème de ramener de la joie, ramener du bonheur, profiter des belles choses, se connecter avec la nature, notre nature aussi. Et c'est bien ça. Ah, plusieurs d'entre vous, vous avez des chevreuils, d'autres, vous avez d'autres types d'animaux. Mais dans notre orientation médecine plus amérindienne, c'est cette joie, encore une fois, qui est l'étincelle, qui est revenue hier soir. En disant, oui, je sais, la fausse bonheur, c'est vraiment la joie, donner de la joie. Pas que être de la joie, mais apporter de la joie aux autres. Le fait que je regarde le chevreuil et, wow, en un mois, ça me fait du bien. Ben, c'est bien peut-être être un chevreuil pour les autres. C'est ce que je vous propose, en tout cas, aujourd'hui. de devenir ce chevreuil, cette joie, cette lumière, ces petits yeux, qui font du bien à toutes les personnes qui sont autour. Et j'étais dans cet esprit, donc, pour préparer notre rencontre d'aujourd'hui. Et ce matin, je me fais réveiller par deux choses. La première chose, le ronron de ma chatte, qui a un ronron incroyable, juste collé sur moi, presque la patte dans le visage, vous savez. Trop mignonne, trop adorable. Ron, 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 ron. Et en même temps que j'entends le ronron, j'entends quelque chose de très spécial, qui était glouglou. 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 Et par expérience, ayant déjà rencontré des dindes et des dindons dans différents pays, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie, où il y a beaucoup de dindons sauvages où je suis allée, mais pas que là, hein. Je me suis dit, mais c'est... Est-ce que ça pourrait être un dindon? Je me lève, je regarde, parce que j'ai une très grande, grande fenêtre, une magnifique vue dans la nature. Et là, je regarde juste en face de moi, sur le terrain. Un immense, pas petit, là, un immense dindon sauvage qui me regarde. Donc, je me dis, waouh! L'univers m'envoie le message de la joie. Avec les chevreuils, avec les biches, ils sont tellement adorables. Et il m'emmène un autre message, toujours dans les traditions amérindiennes, avec le dindon sauvage ce matin, qui est le don. Oui, 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 le don. On peut comprendre pourquoi, parce qu'un dindon, c'est assez gros. Lorsque lui, il était assez gros. J'en ai vu des tout petits chiffres, dans Calédonie ou autre, mais lui, il était vraiment gros. Et dans les traditions amérindiennes, ils sont gros, ils sont généreux, ils ont de la chair, ils donnent à manger à tous. Ça représente la générosité, le partage, et nourrir les autres. le don, le don aux autres. Et je me suis dit, waouh, quelle belle thématique pour notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, dans plein de traditions, pas que amérindiennes, bon, c'est sûr qu'après ça, je dis, waouh, mais je ne voudrais pas être le dindon de la farce. Même si on a, dans les traditions amérindiennes, en tout cas, des fois, manger des dindons, dans certaines occasions. Mais non, 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 c'était pas ça. C'était un magnifique animal qui m'a regardée, qui a fait un beau bruit, chanteur, waouh, en me disant, dans le message, de nos amérindiens. Amérindien. Oui, le partage nourrit les autres, en nourrissant les autres, en étant généreux, en donnant aux autres. Par conséquent, sans le vouloir, sans attente, mais par conséquent, tu te nourris toi-même, tu te donnes à toi-même aussi. Ah, c'est merveilleux. En même temps, Jean-Prophée, je dis bonjour à Liliane, à Citrine, toutes les personnes qui sont là, Marielle, à Nathalie. Donc évidemment, comme je dis aussi, ça dépend des peuples, bien sûr, ça dépend des traditions amérindiennes, parce que chaque tradition a sa représentation animale. Mais si on va dans la symbolique, donc un dindon, à quoi ça ressemble ? Ben, je pense qu'effectivement, il y avait pas mal de chair sur celui que j'ai vu ce matin. Bon, j'avais pas envie de le tuer, là, ni de le manger. Mais juste de dire, oui, la générosité, oui, il appelle, le réveille, parce qu'il m'a réveillée, en fait. Ça fait drôle quand même, se réveiller par un glou-glou d'un dindon sauvage énorme qui te regarde. Bon, à l'extérieur, il faut dans la maison, quand même. Mais, en arrière de ça, il y a Sekouna aussi qui est du Sénégal. Bonjour, bonjour à toi. Je suis contente que tu sois avec nous. Je ne sais pas s'il y a des dindons sauvages dans ta région, mais moi, je demeure dans la Laurentide, il y en a de temps en temps. Bon, il y en a aussi à Laval, il y en a dans différentes régions du Québec. Mais ça m'a dit, en fait, allons dans cette douceur, cette joie qu'apporte le chevreuil et dans ce don, dans cette générosité, d'en nourrir, apporter aux autres ce don, le don, le don de soi, mais pas uniquement, mais ça aussi, d'avoir une offrande, d'offrir quelque chose, d'offrir quelque chose aux gens autour de nous, aux êtres, chers, bien sûr, mais pas uniquement, pourquoi pas offrir quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je ne parle pas nécessairement de donner de l'argent, on s'entend, ce n'est pas ça que je parle. C'est un acte de générosité, une bonté à l'intérieur de vous qui va emmener de la joie chez quelqu'un d'autre. Bon, peut-être en partageant, certains d'entre vous le font, en partageant les pauses bonheur pour que d'autres personnes autour de vous puissent aussi en profiter. Ça leur fait du bien, ça peut être ça aussi, cet acte de partage, de générosité, de nourrir les autres personnes. Et pour moi qui est dans le service, j'ai toujours été, je me souviens que quand j'étais jeune, mon papa, il a eu plusieurs restaurants et quand je servais aux tables, je faisais le service, des fois je me disais, oui, c'est ça dans le fond, c'est servir les autres. Mais c'était de manière métaphorique, je savais bien que ce n'était pas que je servais de la nourriture physique, mais je savais que j'étais dans mon alignement et dans ma mission à servir les gens. Mais servir quelque chose de particulier, servir ce qu'ils avaient commandé. Ah, oui, bon, évidemment, je pouvais leur proposer table d'hôte, spéciale, aviez-vous pensé à, oh, aujourd'hui, le chef a préparé, mais je servais toujours ce qu'ils avaient commandé, même si je faisais des fois des suggestions ou des propositions. Donc, donner, pas nécessairement ce que les gens ont préparé ou ce que les gens ont demandé dans ce sens-là, parce qu'il peut y avoir des belles surprises, mais quelque part, donner quand même quelque chose de vous-même pour que la personne qui a envoyé un message en univers, parce qu'on envoie des messages en univers, j'aurais peut-être besoin en ce moment d'aller mieux ou d'être plus heureux ou d'être plus en forme ou en santé, bien que vos antennes, donc, vos belles antennes, des fois c'est plus ici, là, peuvent se connecter et offrir avec générosité une nourriture qui peut être émotionnelle, spirituelle. Bon, en ce moment, ça ne sera pas des gros hogs, on s'entend, mais avec le cœur quand même, à distance. Mais peut-être vous demandez qu'est-ce que vous auriez envie, si vous ne le faites pas déjà, mais je sais que vous faites beaucoup de choses déjà, mais quelque chose de nouveau, qu'est-ce que vous auriez envie aujourd'hui d'offrir à quelqu'un d'autre, que ce soit en énergie, physique, émotionnelle, spirituelle, qui va être fait spécifiquement dans le sens de faire une cérémonie, de faire ce rituel, comme les ancêtres amérindiens faisaient, cette cérémonie du don. Dans certaines traditions amérindiennes, ils appelaient ça le potlatch. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ce que certains Québécois appellent le potlatch, qui est où chacun emmène un plat, ce que les Suisses appellent le repas canadien, qu'on n'appelle pas comme ça chez nous au Canada. mais qui est dans cette tradition finalement de ce partage avec les autres, que chacun apporte quelque chose. Parce qu'on a tous des forces, bon des fois on a les mêmes forces que les autres mais pas tout le temps. Chacun d'entre nous a une compétence, une connaissance particulière, un cadeau particulier à offrir au monde. Pas que aux gens proches de vous, au monde. Je sais, je suis large, je suis assez large. Je dis bonjour à Rachel qui vient d'arriver aussi de Tahiti aussi. Donc, de quoi ça aurait l'air ça ? Quelque chose que vous voulez offrir pour nourrir les autres. Bon, ça peut être physiquement de faire un gâteau ou quelque chose. Là, pour l'instant, ça va être un peu difficile de le distribuer. Pas impossible, mais un petit peu moins évident à cause de la situation sur la Terre, de confinement pour plusieurs personnes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous, vous avez comme force, comme compétence, comme capacité qui peut faire du bien aux autres ? Et il y en a plein. Il y en a plein. Au téléphone, parler avec quelqu'un, offrir un peu de votre temps par Skype, par le net pour un jeune qui est en difficulté en ce moment qui a juste besoin peut-être de parler, de réconfort. Lire. Moi, j'ai un ami, en ce moment, ce qu'il fait, il appelle les gens qu'il connaît et il leur lit des poèmes. N'est-ce pas magnifique ? Se faire lire un poème. My God ! Ouais. Donc, le don, la nourriture qui fait du bien. Et en même temps, pour se faire du bien, je vous propose qu'on aide notre corps physique. ben oui. Pourquoi ? Ben, parce que toute cette histoire de virus et tout ça nous ramène encore une fois à prendre soin de nous, à activer des forces à l'intérieur de notre corps physique et puis à contrer les chocs. Parce que là, les chocs, pouf, 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 du plein. Vous en recevez peut-être. On ne peut pas se rendre qu'un gourou. Les chocs de partout qui viennent sur nous. Donc, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de vous installer confortablement pour aller à l'intérieur de vous-même. Et pendant que vous vous installez confortablement pour aller à l'intérieur de vous-même, je vais demander à votre conscient rationnel, mental, de bien saisir et de bien comprendre et de garder avec lui toute cette expérience que vous allez vivre, que ce soit maintenant ou en différé, certains d'entre vous vous l'écoutez, enregistrez. Et que cette expérience-là, c'est un peu comme Citrine écrit, c'est un cercle d'énergie où chacun peut rayonner cette lumière. C'est exactement ça. Que cette expérience-là, elle a pour but de vous emmener à vous faire du bien. Pourquoi ? Parce que cette nourriture, ce don qui est pour les autres, il est aussi pour soi. On revient là-dessus, on le fait pour nous et on le partage avec les autres. Votre conscient peut s'installer confortablement quelque part. Là où il veut, c'est tout simplement pour qu'il écoute et qu'il n'interfère pas avec l'exercice, avec ce que vous avez envie de vivre. Mais c'est important qu'il soit là, qu'il l'entende et si jamais il y a quoi que ce soit que je dis, que je fais ou quelqu'un qui frappe à votre porte ou le téléphone, il peut revenir rapidement. Et il est là aussi pour activer votre pleine présence à ce qui se passe et il vous met dans une position de bien-être, de sécurité. Tout est là pour que vous puissiez aller à l'intérieur de vous-même en mettant des balises, ce qu'en hypnose on appelle des fusibles, juste pour à tout moment donné pouvoir laisser aller des pensées perturbantes, les mettre de côté, vous les reprendrez plus tard si vous voulez, si elles sont nécessaires. Sinon, il y a des belles poubelles qui servent à ça. Ça, je ne te veux plus tonc ! Mais de laisser votre être intérieur tout simplement commencer à avoir ce désir de se manifester avec vous et être à l'écoute peut-être de cette capacité qu'il a d'aller à l'intérieur de vous pour faire en sorte que de plus en plus dès aujourd'hui votre corps physique mais aussi votre corps énergétique puisse vibrer avec de plus en plus d'harmonie. Et c'est bien de savoir que chaque jour – et là, c'est un petit clé d'œil pour Lynn – chaque jour est comme votre anniversaire et qu'aujourd'hui c'est la fête. Et c'est la fête parce que votre être intérieur, votre être profond, il a ce désir et il est là aujourd'hui pour vous aider à mieux vivre dans ce corps physique pour activer encore plus toutes nos capacités que l'on a de se régénérer, de retrouver de la force, de l'énergie, de la vitalité, toutes ces capacités pour nettoyer notre système, pour le rendre encore plus puissant, encore plus solide. Et je ne sais pas exactement de quelle manière vous avez l'habitude de vous connecter à cet aspect de vous-même, votre être profond, mais je sais une chose, c'est qu'il se contacte avec vous plusieurs fois dans la journée. Eh oui ! Même si des fois vous n'en êtes pas conscient, mais votre inconscient est là. Oui. Et aujourd'hui, j'invite cette partie de vous qui a ce désir d'aider votre corps encore une fois à être mieux dans toute cette situation, que ce soit votre corps physique en récupérant de l'énergie ou de la vitalité comme j'ai dit tout à l'heure, ou que ce soit votre corps émotionnel vous permettant de respirer librement au rythme naturel qui est le vôtre et de vous permettre aussi de vous reconnecter à des émotions aidantes pour vous. Peut-être à libérer certaines émotions qui ne sont plus nécessaires et à mettre en place plus de paix, peut-être plus d'amour pour vous-même, commençons par soi et peut-être aussi pour les autres. Et pendant qu'en ce moment on se fait tous un cadeau, notre cadeau de fête, et pourquoi pas fêter aujourd'hui ? Fêter la joie, fêter le don, fêter tout ce qui est bon et utile pour nous et être là dans cette présence à accueillir le fait que nous sommes vivants, nous sommes physiquement sur terre, des êtres de lumière incarnés dans un corps physique. Et pendant que votre être intérieur sait tout cela, il fera peut-être le choix déjà d'activer à l'intérieur de vous une ressource, quelque chose d'aidant et utile pour faire en sorte d'aider ce corps énergétique, physique, émotionnel ou spirituel, c'est d'y faire encore. À faire en sorte de vous amener encore plus loin, encore mieux, dans toutes ces expériences que votre être souhaite vous faire vivre sur terre. Et pourquoi pas ? Si vous le souhaitez, j'imagine que oui. Avoir des expériences humaines, belles, agréables, de mettre de côté, de contrer tous ces chocs, tous ces mots violents, toutes ces expériences difficiles que malgré vous, des fois, vous accueillez dans votre énergie, même dans votre cœur, des fois dans votre corps et qui ne sont pas très bonnes pour vous. Et là, aujourd'hui, votre être intérieur a cette capacité et ce désir de faire en sorte de libérer des choses, des choses qui ne sont plus aidantes, peut-être plus utiles pour vous non plus, et pendant qu'il fait ça, d'être dans le don pour vous de cette nourriture céleste, de cette nourriture divine, celle qui nourrit votre âme. Et je me souviens d'une belle histoire de trois chefs indiens et d'une situation critique qu'ils vivaient. Et pour aller à la conclusion, le grand chef a dit un jour, on a posé la question, par rapport à toute cette haine, ces peurs et tous ces défis que notre peuple vit en ce moment, « Qu'est-ce que toi tu nourris ? » et il a répondu en parlant des chiens en métaphore, « Je nourris celui qui me fait du bien. » « Je fais le choix de nourrir ce qui me fait grandir et ce qui me fait du bien. » Je ne sais pas exactement en ce moment quel choix vous faites par rapport à cette nourriture intérieure, ce don de soi à soi, par exemple. Peut-être de nourrir l'amour, de nourrir la joie, de nourrir la bonté. de nourrir l'espoir, de nourrir la lumière, de nourrir la vie. Et si aujourd'hui, là, en ce moment, tout ça s'ouvre en vous, fibre autour de vous pour laisser cet aura, ce champ d'énergie de lumière émaner de vous comme un bouclier de protection, bien sûr, mais encore plus que ça, comme un faisceau lumineux qui partent vers le monde pour nourrir aussi la terre, les animaux. prendre cette journée et ce moment pour ce qu'il est là, dans l'instant. Ce moment où vous aidez votre corps, où vous aidez vos corps à se régénérer. Et c'est bien de savoir qu'à l'intérieur de vous, il y a tout. Il y a cette pharmacie, il y a ce médecin, il y a une infirmière, il y a votre psychologue. Et d'activer toutes ces compétences et capacités que vous avez pour être là quand vous en avez besoin pour vous-même. Est-ce que vous savez à quel point en vous, vous pouvez vous faire du bien ? Mais c'est bien aussi d'avoir d'autres personnes qui nous font du bien. Bien sûr. Nous ferez à mesure que vous pouvez vous connecter à vous-même comme vous le faites en ce moment juste pour être là dans le don à soi, le don de temps, le don d'amour, le don de vie. Et moi, je remercie ce chevreuil, je remercie ce dindon sauvage ce matin, les oiseaux, les écureuils qui étaient là aussi. Je vous remercie, chacun d'entre vous, de votre présence, même à distance, de ces liens qui nous unissent ensemble, dans ce don commun et collectif pour les êtres vivants, pour cette terre. Et pendant que vous êtes dans cette reconnaissance et cette appréciation, juste accueillir, cette possibilité de pouvoir reprendre et refaire ces exercices comme vous voulez, demain, après-demain, après-après-demain, de savoir que vous savez comment faire. Et en remerciant cette tête profonde qui est là et qui sait exactement lui, en tout cas, pourquoi vous êtes sur terre. même si quelquefois vous, dans votre vie du quotidien, vous vous posez des questions. Oui. Et pendant qu'il reprend sa place habituelle et qu'il reviendra un peu plus tard quand ce sera le bon moment, si vous pouvez maintenant, tout simplement, revenir progressivement en ramenant votre conscience, votre mental aussi, en revenant dans ce corps physique, en faisant bouger intérieurement et extérieurement toute cette visibilité, toute cette énergie. Je me dis bien de sentir le mouvement de l'énergie qui est là et que ces ondes d'énergie qui s'activent, qui bougent, vont bouger les choses aussi autour de nous. dans la vie, dans la vitalité, dans la joie, le bonheur, toutes ces choses. Et pendant que vous revenez, chacun d'entre vous, peut-être vous allez avoir le désir de prendre quelques minutes pour écrire l'expérience que vous avez vécue, les choses qui ont monté. Certains d'entre vous, vous en avez conscience parce que votre conscience a accepté de bien dire tout ce qui s'est passé. D'autres, peut-être, que vous n'en souvenez pas et ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ça a été de vivre l'expérience. L'expérience. Ah, je vois un Minkberg qui dit qu'elle a vu un flamant rose. Ah, c'est super, un tout con. Excellent. Excellent. Moi, tout à l'heure, j'ai vu un flamant rose, juste pour vous dire. Tous ces êtres symboliques, physiques, encore une fois, merci à nos ancêtres pour nous amérindiens et je me connecte en ce moment à notre roue de médecine. Vous avez bien reçu que j'ai une roue de médecine amérindienne qui a été installée sur mon terrain ou là où je demeure et je me suis connectée à cette roue tout le long où faisait cet exercice nord, sud, est, ouest en remerciant chacun de nos ancêtres, de nos ancêtres et de nos ancêtres, d'être là avec nous pour nous guider et nous accompagner de là où ils sont. En sachant que, oui, sur Terre, il y a des moments pas toujours faciles ou évidents, mais c'est comme le lotus qui émerge du marécage et qui est splendide. Tellement de belles choses qui arrivent, qui sortent, qui poussent à travers des situations difficiles et qui vont durer en étant positif et ensuite en non, le reste aussi. Oui. Merci à vous tous d'avoir été là pour ces moments. profiter pleinement du temps que vous passez avec vous-même, de ce don, de cette nourriture à tous les niveaux que vous vous donnez à vous-même et on se revoit pour continuer à se faire du bien, à prendre un petit moment ensemble de joie et de bonne vie. et on se revoit dans quelques jours. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada